Panto Krator Shalom peuple de Dieu, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Autour de la parole, l'émission qui vous défie. J'aimerais que nous puissions déjà entrer dans notre détail où nous partageons avec vous sur des sujets pertinents, des sujets très importants liés à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème intitulé Panto Krator. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. La Bible a dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, les Tout-Puissants. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te recommandons ce moment, tout ce que nous allons parler, que ce soit des choses qui viendront de toi, que ce soit tes inspirations, en nom puissant de Jésus-Christ, c'est un autre détail que ça puisse nous édifier, que ça puisse nous fortifier et nous consoler. En nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire dans la sommaire, que nous allons partager sur un sujet très, très important, il s'agit bien des Panto Krator. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois bien qu'il y a des questions qui se posent dans nos maisons, que c'est quoi un Panto Krator ? J'aimerais bien l'expliquer. C'est un mot grec qui est traduit dans diverses manières, entre autres, Seigneur des gloires, Seigneur des Tout-Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, et les Tout-Puissants. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance infinie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, nous savons qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont des puissants, mais cependant, ils n'arrivent même pas à réaliser de grands exploits. Mais notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant avant même l'existence du monde. Là où nous venons de lire, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui se présente en personne. Écoutez, dans la Bible, il y a des gens qui ont présenté Jésus. Un jour, Jean-Baptiste avait présenté Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et j'aime lorsque Jésus se présente lui-même. Ici, il est en train de dire « Je suis l'alpha et je suis l'oméga. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est le dernier. Que veut dire « Il est le premier et il est le dernier ? » C'est pourquoi je déclare que dans ta vie, à chaque fois que tu vas commencer quelque chose, le Seigneur va commencer avec toi comme étant le Dieu commencement. Et à chaque fois que tu vas vouloir achever quelque chose, le Seigneur va l'achever avec toi parce que j'aime l'appeler l'architecte des choses achevées et non des choses inachevées. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne s'arrête pas là. Je suis toujours dans le même chapitre et le même verset. La Bible dit que je suis celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais bien que selon l'ordre de la conjugaison, la chose doit nécessairement commencer dans le passé, les présents et les futurs. Mais notre Jésus a brisé l'ordre de la conjugaison pour imposer l'ordre divine. C'est pourquoi dans la vie, des fois, il faut briser l'ordre humain pour imposer l'ordre divine dans nos vies. Au lieu de commencer dans le passé, il a commencé dans le présent. Il a dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, dans nos vies, il y a des ordres, il y a des principes humains qui sont imposés dans nos vies. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Partout où tu m'essuies, que lorsqu'il y a la capacité de briser l'ordre humain pour vivre selon l'ordre divin, il n'y a même pas un sorcier qui pourra tenir devant toi. Car l'ordre humain, c'est quoi? L'ordre humain, c'est lorsqu'on te dit que tu ne vas pas te marier. Mais c'est pendant l'ordre divin dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Je déclare, si tu es une femme, tu me suis. Un homme quittera quelque part pour s'attacher à toi. Parce que c'est ça l'ordre humain, l'ordre divin. Si tu es un homme, tu quitteras pour s'attacher à une femme. L'ordre humain dit quoi? L'ordre humain dit que tu seras stérile. Mais je sais que l'ordre divin me dit ceci, que dans la maison d'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Nuit de femmes qui avortent. Je décrète et je déclare, l'ordre humain ne s'accomplira pas dans ta vie, mais l'ordre divin s'accomplira. L'ordre divin, c'est lorsque Dieu te dit que tu auras des enfants. Écoutez, l'ordre humain, c'est quoi encore une fois de plus? L'ordre humain, c'est lorsqu'on te dit que tu vas mourir pauvre. Mais cependant, l'ordre divin te dit ceci, que je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Qu'on prospère l'état de vos âmes. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité, c'est un ordre divin. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas pauvre. Cependant, la Bible me dit encore qu'il y a un homme qui s'est appauvri pour que toi, tu deviens riche. L'ordre humain, c'est quoi encore? L'ordre humain, c'est lorsqu'on te dit que toi, tu seras maladif. La Bible dit c'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Donc je te dis, bien aimé dans le Seigneur, partout où tu me suis, toi, tu n'es pas une personne qui pourra vivre dans les difficultés parce que l'ordre divin te donne la facilité de vie. C'est pourquoi je suis en train de te dire, même si ta famille te dit des choses, tu dois te référer à la parole de Dieu. C'est quoi l'ordre humain? C'est toute parole prononcée par des êtres humains. C'est toute déclaration, décratation qui a été déclarée et décrétée dans la bouche des êtres humains. Mais c'est quoi l'ordre divin? C'est toute déclaration de Dieu. C'est la parole de Dieu vivant. C'est la parole du Tout-Puissant. C'est la Bible. C'est ça l'ordre divin. Si tu veux briser l'ordre humain pour vivre selon l'ordre divin, tu dois devoir briser toutes les paroles des humains pour vivre selon la parole de Dieu. Or la parole de Dieu ne te dit pas que tu mourras pauvre. La parole de Dieu ne te dit pas que tu seras stérile. La parole de Dieu ne te dit pas que tu seras maladif. Mais la parole de Dieu te donne des promesses, alors des bonnes promesses. La Bible dit je sais que le projet que j'ai formé sur vous c'est le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Je décrète et je déclare dans ta vie partout où tu m'es suis, au moment où tu m'es suis, même si tu vas répéter cette vidéo pendant plusieurs fois, je décrète et je déclare que la bénédiction se manifeste dans ta vie. Écoutez bien-aimés, ici encore quelque chose que j'aimerais expliquer avant que je puisse entrer dans la profondeur de notre sujet. Il dit je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est quoi en fait ? Il a voulu nous expliquer qu'il est le Dieu qui opère dans tout temps, dans le passé, dans les prisons et dans les futurs. Mais il opère beaucoup plus dans les prisons. Parce qu'il dit je suis celui qui est. Il a commencé dans les prisons pour nous signifier qu'il est le Dieu qui opère beaucoup plus dans les prisons. C'est pourquoi j'ai été dit bien-aimés frères, sœurs, partout où tu me suis maintenant, le Dieu tout-puissant va opérer dans ta vie maintenant. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain, mais je parle de now. Not tomorrow, but today. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas question de demain, mais c'est question d'aujourd'hui. Comme je le disais bien-aimés dans le Seigneur, not tomorrow, but today, Dieu va opérer dans ta vie aujourd'hui. Parce que lorsqu'il se présente, il dit je suis celui qui est, qui était et qui vient. Écoutez, je vais te relater une chose qui va t'édifier. Moi, j'étais né avec le bien-aimé dans le Seigneur. J'étais né avec beaucoup de difficultés dans la vie. Mais un jour, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré le Dieu tout-puissant. L'histoire est tellement longue, mais on aura le temps où on va parler sur ça. Je l'ai intitulé My Love Story, mon histoire de la vie avec le Seigneur. Écoutez, bien-aimés, lorsque j'étais dans cet état, j'ai rencontré le Seigneur. Le jour où j'avais rencontré le Seigneur, c'était par une vision. Il m'a dit, aujourd'hui, tu liras sans l'aide scientifique. Bien-aimés dans le Seigneur. L'aide scientifique, c'est quoi? C'est lire à travers des lunettes, à travers l'aide médicale. Je vous assure que cela ne s'était pas accompli le lendemain, mais c'était le même jour. Le Dieu que j'étais prêche, c'est un Dieu qui opère aujourd'hui, qui opère maintenant et non demain. Le Dieu que j'étais prêche, c'est un Dieu qui manifeste sa puissance auprès de ces gens-là, qui lui donne l'accès de manifester sa puissance. C'est pourquoi je décrète et je déclare le Dieu qui m'a visité dans la vie, qu'il te visite aussi. Le Dieu qui m'a fait du bien, qu'il te fait aussi du bien. Le Dieu qui m'a rencontré un jour dans mon infirmité, qu'il puisse t'y rencontrer aussi. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, cela sera ainsi dans ta vie. Écoutez, après ceci, la Bible dit le Tout-Puissant. Mais j'aimerais d'abord expliquer une chose par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que notre Dieu, c'est un Dieu du présent. Un jour, Moïse lui rencontre dans la montagne. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 3. Moïse rencontre Jésus, Dieu, dans les bouchons ardents. La Bible dit, après la conversation, Moïse lui pose la question, Seigneur, si le peuple me demande de quel Dieu il s'agit, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu lui répond, dis-leur, Jésus m'a envoyé vers vous. Écoutez, des fois, j'aime dire, Dieu n'existe pas. Des fois, ça scandalise plusieurs personnes. Mais écoute l'explication et tu comprendras pourquoi je l'ai dit. Écoutez, tout ce qui existe passe, mais comme Dieu ne passe jamais, il n'existe pas, mais il est. Il est du verbe être bien-aimé. C'est ce qu'il avait dit à Moïse, Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suit. Je décrète et je déclare. Le Dieu du ciel n'est pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent. Il se réfère dans le passé pour opérer dans le présent. Laisse que ce Dieu te visite au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé, la Bible dit, ensuite, les tout-puissants, dans le même vexé, le même chapitre, Genève et Exode chapitre, Apocalypse chapitre 1, et l'évection 8. La Bible dit, les tout-puissants. Pourquoi Dieu a précisé les tout-puissants? C'est comme s'il sortait du contexte. Le théologien dit, lorsque tu sors du contexte, ça devient le prétexte. Mais hors Dieu, il n'est pas le Dieu qui se base seulement, qui se base dans la théologie et dans la philosophie. Mais c'est un Dieu qui se base dans la divinité et dans la spiritualité. Il a brisé, disons, il a brisé l'ordre qu'il suivait. Il a dit, les tout-puissants. Je vais expliquer une chose, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Sur ces terres, il y a des puissants. Sur ces terres, il y a des maîtres, il y a des seigneurs. Mais notre Dieu, il a voulu faire la différence. Que lui, il n'est pas impuissant seulement, mais il est le tout-puissant au-delà de toute-puissance. Je le disais au début, que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il manifeste sa puissance avant même l'existence du mot. Si tu me crois, tu me dis, Amen, là où tu me suis. Zébra, c'était. Notre Dieu manifeste sa puissance avant même que le mot puissant puisse exister. Au commencement, il dit que la lumière soit et la lumière fuite. C'est un Dieu qui sait manifester la puissance avant l'existence du mot. Mais des fois, les êtres humains deviennent quelque chose qu'après l'existence de la chose. Mais notre Dieu, il est devenu, il était le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant avant même que ce mot tout-puissant puisse exister. C'est pourquoi je n'aimerais rien te dire. Ce n'est pas important de toucher au fétiche. Toi, homme de Dieu qui me suit, partout où tu me suis, ce n'est pas important de toucher au fétiche. Attends ton temps. Quand lorsque ton temps viendra, tu feras des espoirs parce que notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Toi, enfant de Dieu, partout où tu me suis, tu vois que les choses ne marchent pas. Les choses semblent comme ne pas marcher. Je t'en supplie, ne sois pas pressé de toucher au fétiche. Ne sois pas pressé d'aller auprès des magiciens pour toucher au gris-gris. Bien-aimé, dont le Seigneur attend. Lorsque le temps viendra, le Seigneur va te visiter et tu vas vivre la puissance de Dieu. Des fois, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi nous partons auprès de ces gens-là? car leur autorité, nous dominons sur lui. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, les serpents représentent quoi dans la Bible? Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. La Bible me dit, il est les serpents anciens. Les diables, Satan appelait les diables. Bien-aimé, les serpents assincent et les diables. Si Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, c'est que nous avons cette autorité de marcher sur les diables. Mais pourquoi tu touches au fétiche? Pourquoi tu ailles chez le magicien? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois abandonner ses œuvres et tu dois t'attacher à Jésus-Christ, lui qui est la source de la puissance. Il est la puissance elle-même. Écoutez, des fois je dis, Jésus n'a pas la puissance mais Jésus est la puissance. Il y a une différence entre avoir la puissance et être la puissance. J'ai utilisé deux verbes bien-aimés. J'ai utilisé le verbe avoir et le verbe être. Tous ces gens qui se surnomment des puissants et des tout-puissants, ils ont la puissance. Iman, oh Dieu, Zibrosa. Mais notre Dieu, il n'a pas la puissance mais il est la puissance lui-même. La puissance incarnée. C'est pourquoi je te dis, je te conjure, je te prie de ne pas aller auprès des magiciens, auprès des marabouts, auprès des sorciers, auprès des occultistes pour chercher quoi que ce soit. Écoutez-moi, le jour où j'étais guéri, je n'avais pas consulté les magiciens. tu es malade, tu veux être guéri, attends, lorsque Dieu passera, tu seras guéri. La puissance de Dieu, elle est là. Des fois, nous nous sommes pressés pour aller vers la puissance mais souvent, la puissance vient vers nous. Des fois aussi, nous devons partir vers la puissance. Mais ce que je vous demande, c'est d'être patient dans la vie car notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est au déci de toute puissance. Cet enseignement, c'est vraiment un séminaire. Je crois bien que pour aujourd'hui, nous devons nous arrêter là. Mais à la prochaine vidéo, nous allons vous parler sur les choses qui nous empêchent à vivre la puissance de Dieu. Je dis bien, les choses qui nous empêchent à vivre le Dieu pantrocateur dans nos vies. Dis à la personne, si tu le suis en AD, dis à la personne qui est à ton côté, le Dieu pantrocateur. Ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est juste l'explication en grec d'un Dieu qui est le tout-puissant. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. J'aimerais que tu touches ton cœur si tu as un problème, que tu touches ta tête si tu te sens mal. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, la Bible me dit que tu as prouvé les paroles des apôtres par des produits et des miracles. Je viens de parler à ton peuple sur un sujet qui te lie. Tu es le tout-puissant, le Dieu à la puissance infinie, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère. je t'ai pris afin que tu puisses guérir le cœur brisé, que tu puisses guérir le corps, que tu puisses guérir l'âme de tout un chacun, Seigneur. Toi, tu connais leurs problèmes, moi je ne connais pas. Il y a des autres qui ont des problèmes de stérilité, d'autres les problèmes de mariage, d'autres les problèmes de finances, d'autres les problèmes spirituels, d'autres les liens au Dieu. J'ai pris à ce que tu puisses guérir tout un chacun et que chacun d'eux soit guéri par toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta puissance puisse se manifester dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de témoignages venant d'eux, au Dieu, pour la saine gloire, la saine gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine pour la continuité de notre terme. Il s'agissait bien de votre humble serviteur, le prophète Gabriel Dinama. Au revoir.